Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on est aujourd'hui sur la vidéo mensuelle, celle que je livre tous les mois depuis maintenant pratiquement un an. Un an où je me suis lancé un objectif, c'est tout simplement grâce aux revenus issus de mes revenus en location courte durée, grâce aux revenus locatifs, de mes investissements locatifs, et bien tout simplement c'est de réinvestir une somme d'argent en bourse. Et l'idée derrière tout ça, c'est tout simplement pouvoir dans quelques temps me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois ma stratégie, je vais te la rappeler très brièvement. Et l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on fasse le point déjà sur mes investissements locatifs, ce que j'ai réellement gagné sur le mois d'avril, et du coup la somme d'argent que j'ai décidé d'attribuer en bourse. Et tu vois, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin maintenant sur ces vidéos mensuelles, c'est tout simplement te faire un petit bilan aussi de ce qui s'est passé sur mes investissements IMO, sur mes différentes activités de sous-location de conciergerie, faire un petit point, et tout simplement derrière enchaîner sur la prise de position, le renforcement de mon portefeuille, te faire voir aussi et de manière transparente concrètement combien j'ai sur mon portefeuille, qu'est-ce que ça a rapporté à date, quels sont les dividendes que j'ai déjà pu encaisser et partager tout ça avec toi directement dans cette vidéo. Allez, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, puisque je livre entre une à deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, d'investissement dans l'immobilier, mais également d'investissement en bourse. Et je parle aussi d'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui j'ai obtenu ma liberté financière grâce à la sous-location professionnelle immobilière, mais également grâce à la conciergerie d'appartements. Deux business que j'ai lancés dans ma ville en partant de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides. Si toi aussi tu veux lancer ces activités, ces business, eh bien c'est possible. Et tout simplement, je vais t'inviter à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Tu déroules et ça te permettra à toi aussi de récupérer ces différentes formations. Et puis bien évidemment, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir de nombreuses vidéos chaque semaine. Donc aujourd'hui, et déjà avant même de commencer, je voudrais déjà faire un petit bilan sur mes activités. Donc j'ai fait mes différents calculs. Donc par rapport à mes investissements locatifs, sur le mois d'avril, j'ai touché très exactement en cash flow positif 2901 euros. Donc je vais t'expliquer après combien j'ai décidé d'attribuer justement sur mes investissements en bourse pour ce mois-ci. Et puis j'ai également bien évidemment tous mes revenus qui sont liés à mes sous-locations. Et qui sont liés sur ma conciergerie. Alors ces autres revenus-là sont clairement dans le cadre de mes entreprises. Donc là, c'est plus des investissements soit en entreprise, soit tout simplement c'est de l'argent que je fais travailler différemment. Puisque là, je ne le touche pas directement. Puisque qui dit toucher des résultats ou toucher tout simplement du bénéfice par rapport à mon activité, je le saurais finalement qu'en fin d'année. Et c'est surtout qu'après, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je me le distribue en dividendes ? Est-ce qu'au contraire, je le réinvestis, etc. Donc là, la logique d'investissement est complètement différente. C'est pour ça que j'ai finalement deux portefeuilles. J'en ai un dans le cadre de mes entreprises, donc un portefeuille boursier. Et j'ai un autre portefeuille plus à titre particulier. Et c'est celui-là que je partage sur cette chaîne YouTube. Donc là, typiquement, comme je te le disais, sur mes investissements dans l'immobilier, aujourd'hui, sur le mois d'avril, j'ai généré 5169 euros très exactement de chiffre d'affaires, moins mes différents crédits bancaires, mes différents investissements, mes différents remboursements de crédits, moins les charges de copro, moins tout ce qui est électricité, eau. J'ai rajouté aussi de la CFE et j'ai rajouté aussi les assurances. Une fois que j'ai déduit tout ça, il me restait très exactement pour mois d'avril 2901 euros. Donc moi, ce que j'ai décidé, tout simplement, c'est ce mois-ci de mettre 1 500 euros directement en bourse. Alors, c'est beaucoup, tu vas me dire, effectivement. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres sources de revenus. Donc bien évidemment, cet argent-là, ce n'est pas de l'argent que j'ai nécessité à utiliser puisque j'ai aussi ma source de revenus issue de mes autres activités. Donc là, c'est un salaire que je me prends tous les mois. Et là, on va dire, c'est de la trésorerie qui est générée, du cash flow positif comme on aime le faire quand on est investisseur immobilier. Et plutôt que ce soit sur un compte bancaire, finalement, à dormir, je me dis autant tout simplement l'investir. Et c'est ce que je vais te recommander de faire, bien évidemment. Alors, qu'on soit très clair, je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Je n'ai aucun bagage lié au domaine d'investissement financier. Moi, je vais t'inviter à faire toi-même tes propres recherches. Mais évidemment, encore une fois, ce n'est que le fruit de mon expérience, de ce que je mets en place pour mon compte. Après, libre à toi de t'inspirer ou au contraire de faire d'autres recherches et de faire d'autres investissements. Chacun y verra son propre intérêt ou pas par rapport à ce que je livre ici. Donc moi, comme je te le dis, chaque mois, j'ai décidé d'investir dans des entreprises plutôt américaines, tout simplement parce que je considère que le temps nous a démontré que les entreprises américaines ont une progression chaque année, même s'il y a des années qui parfois sont moins bonnes, comme par exemple là, ce dernier mois, c'est plutôt moins bon que les entreprises, par exemple, du CAC 40. mais je me base vraiment sur l'histoire. Je ne suis pas non plus dans un objectif de faire du trading et de faire des entrées-sorties à tout va, absolument pas. Je suis vraiment là pour aujourd'hui compléter mes investissements et gonfler mon portefeuille et également pour aller plutôt sur des entreprises à distribution de dividendes puisque moi, ce qui me plaît plutôt bien dans ce principe d'investissement, c'est qu'on touche les dividendes comme si on était finalement dans l'entreprise. Finalement, on est actionnaire dans l'entreprise, certes à un très petit pourcentage, mais c'est une façon aussi de toucher des dividendes. Je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs aussi, pour compléter cette vidéo, j'investis également dans des sociétés, comment dirais-je, dans des startups. Aujourd'hui, je suis rendu à ma huitième startup dans laquelle j'ai investi depuis le début de l'année. Ce ne sont pas des très gros investissements, mais c'est quand même des investissements, c'est de la diversification. Et là, je le fais notamment grâce à ma holding puisque j'investis dans des startups avec des entreprises toutes neuves, toutes récentes ou qui ont moins d'une année d'existence pour certaines et qui sont dans une logique d'innovation, de nouveaux services, etc. Et je trouve ça très intéressant. Pour moi qui est entrepreneur, c'est bien déjà de ne pas mettre ses œufs tous dans le même panier, mais c'est aussi un moyen pour moi de continuer cette aventure entrepreneuriale en investissant dans des entreprises qui, à mon sens, sont prometteuses. Et c'est finalement le même modèle que je réplique sur mes investissements en bourse. J'essaie d'aller sur les entreprises, comme le dit Warren Buffett notamment, et bien des entreprises qui, pour lui, il comprend la logique de ce qui se passe dans cette boîte-là, qu'est-ce qui est en train de se faire. Et finalement, ce n'est que ni plus ni moins investir dans une entreprise, certes à les côtés en bourse, mais finalement, ça revient à investir dans une boîte dans laquelle on croit, dans laquelle on se dit « Ok, j'ai une distribution de dividendes » et en plus de ça, c'est l'entreprise qui est prometteuse, qui sera toujours là dans 10, 15, 20 ans et qui aura très certainement une progression. Donc moi, ce que je te propose dans un premier temps, avant qu'on attaque et avant qu'on regarde justement dans quelles entreprises je vais me placer ce mois-ci, ce que je te propose, c'est qu'on part tout de suite sur mon téléphone, sur mon application et qu'on fasse un petit tour justement sur mon portefeuille. Donc moi, aujourd'hui, tu le sais, je passe par Trade Republic pour faire mes investissements. D'ailleurs, si toi aussi, tu souhaites utiliser cette application, je vais te mettre tout de suite un lien affilié tout en bas de cette vidéo qui va te permettre de récupérer une action gratuite lors de l'ouverture de ton compte. Donc si tu souhaites toi aussi investir via ce courtier Trade Republic, eh bien, je vais te recommander effectivement de passer par ce lien. Comme ça, tu récupéreras effectivement une petite action gratuite sur Trade Republic. Donc là, aujourd'hui, on est sur mon téléphone. Donc là, très clairement, je suis à 18 407 euros. J'ai fait un dépôt donc de 1 500 euros. Donc si on prend depuis un an, voilà, je suis en progression de 1,56%, ce qui représente 283 euros par rapport à mon investissement où j'avais commencé mon portefeuille. de mémoire, je crois, en juin ou juillet 2022. De l'année dernière, tu retrouveras les vidéos, cette chaîne YouTube. Donc on retrouve les différentes actions sur lesquelles je suis positionné aujourd'hui. Donc il y en a pas mal. J'ai en espèce donc 1 590 euros. J'ai pour aller faire mon shopping aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool. Et oui, ce qu'on peut aller voir aussi, c'est la distribution des dividendes. Donc tu vois, sur le mois de mai, j'ai touché 2,01 euros de Citigroup, 18,75 euros de Nexity, 1,69 euros d'Apple, 4,56 euros de Realty Income, 2,33 euros de Ali Financial, 3,64 euros de Procter & Gumball, 0,24 de ASML. J'ai touché aussi 2,14 euros de AT&T et j'avais touché aussi des intérêts puisque sur Trade Republic, si tu as de la trésorerie qui reste bloquée sur le compte, même une journée, tu touches 2 % d'intérêt. Donc moi, ce que je te propose tout de suite, c'est qu'on attaque et qu'on aille tout de suite sur la première action que j'ai donc sélectionnée. Alors, je vais lancer mon petit fichier Excel comme d'habitude et là, je vais aller sur une action qui est déjà présente dans mon portefeuille. On va aller découvrir ça tout de suite sur mon écran. Je vais faire très rapide. Voilà, on va aller donc sur MPW qui est Medical Properties Trust. Donc, une société sur laquelle je suis déjà placé, c'est une société, donc on va le voir juste ici. Je vais te mettre d'ailleurs la traduction en français quand ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est une fiducie, bien évidemment, de placement immobilier et qui a pour vocation d'investir plutôt dans des installations hospitalières. Donc, je ne vais pas forcément revenir sur précisément le pourquoi du comment. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est une action qui a énormément chuté, très clairement. Il y a eu des très grosses discussions sur la distribution de dividendes dans cette entreprise parce que, alors, c'est un peu en discussion, très clairement, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un très gros client qui a été en défaillance de paiement. Mais la bonne nouvelle, et justement, elle est arrivée là ces derniers jours, la bonne nouvelle, c'est que, alors je ne sais pas si c'est dans cet article-là ou l'autre, non, ce n'est pas celle-ci. qui a obtenu un coût sûr, je crois que c'est celle-ci. Voilà. Ils avaient un locataire qui s'est réorganisé avec succès et donc, les paiements de ce locataire sont en train de repartir. Donc, ça, c'est plutôt bien parce que c'est ce qui avait provoqué la baisse soudaine de cette action. On a des belles distributions de dividendes quand même. On a un div rendement à 15,08 %. On avait une croissance. Enfin, c'était quand même une entreprise qui dit… Alors, aujourd'hui, très clairement, il y a la discussion de est-ce qu'ils ne vont pas réduire les dividendes, bien évidemment. Mais enfin, quand je vois le prix d'achat, pour moi, ça me semble quand même globalement intéressant de vouloir se placer sur ce type d'entreprise. Donc, moi, ce que je vais te proposer, eh bien, tout simplement, c'est qu'on se rende sur mon application donc Trade Republic, encore une fois, et qu'on fasse un investissement. Alors, je vais regarder précisément combien j'ai prévu. Ah oui, voilà. Donc, on se retrouve sur mon portefeuille. Donc, aujourd'hui, on va aller chercher, donc justement, eh bien, MPW, donc, voilà, Medical Properties Trust, donc, qui est à 7,11 €. Donc, moi, je les avais achetés en prix d'achat moyen à 11,69 €. J'avais 25 actions. On a une recommandation à l'achat de 40 %. Moi, ce que je te propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on vienne pondérer finalement et faire une moyenne et on va tout simplement racheter 25 actions. Et du coup, ça va permettre de baisser mon prix d'achat sur cette action. Donc, j'en prends directement 25, je valide et ça y est, c'est enregistré. On va continuer par, eh bien, une deuxième, donc, action que j'ai sélectionnée pour ce mois-ci. Donc là, on va aller sur une action, bon, je n'ai pas te partagé les graphiques, quoique je pourrais quand même le faire, c'est, on va aller sur l'action Apple. Donc, je pense que là, je ne t'apprends rien. Donc, Apple, entreprise, voilà, qui pour moi est prometteuse. C'est une entreprise qui dans le temps, pour moi, ne va que exploser. Donc, on a déjà une progression sur son prix depuis le début de l'année, déjà 25%. Donc, on est quand même sur des hauteurs. Donc, c'est vrai que certaines personnes te diront, bah oui, mais on est déjà plutôt haut. Bon, on a réatteint finalement des niveaux, donc, de l'année dernière, du mois de janvier 2022, notamment. Moi, je reste convaincu que c'est une entreprise qui va continuer à grimper, qui distribue des dividendes. Voilà, pour moi, c'est complètement safe, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour moi, c'est une action que je vais renforcer, encore une fois, pour ce mois-ci. Donc, on passe sur, eh bien, mon téléphone. Voilà, on va y retourner. On va aller sur Apple. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais 9 actions que j'avais achetées, donc 145,14 euros. Donc, j'ai déjà une belle plus-value de 12,08%. Je reste convaincu qu'il faut continuer dans ce, même si aujourd'hui, c'est plus cher. moi, je reste convaincu qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça encore. D'ailleurs, mine de rien, des recommandations à l'achat qui sont relativement fortes. Et donc là, ce que j'ai prévu, c'est tout simplement de prendre trois actions. Je valide, suivant, acheter, et c'est dans la poche. On va continuer. On va passer sur la troisième action. Donc là, pareil, je vais te repartager très rapidement mon écran. donc c'est TSMC, pardon, c'est TSM, voilà, Taiwan Semi Conducteur. Pareil, je ne vais pas réexpliquer puisque je vais renforcer une action que j'avais déjà en portefeuille. Tout simplement, c'est le plus gros fabricant aujourd'hui de puces électroniques. Donc, ce qui se passe sur cette entreprise, c'est que bien évidemment, on va avoir besoin de plus en plus de puces électroniques, notamment avec l'intelligence artificielle, etc. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a une demande qui est juste incroyable. Le seul bémol, et c'est ce que disaient les investisseurs, c'est qu'en fait, il y a toujours cette histoire avec Pékin et avec la Chine qui fait que Taiwan pourrait être à un moment donné, d'ailleurs, Warren Buffett s'est retiré légèrement de cette action tout simplement parce qu'il y a un danger. Effectivement, il y a une forme de boycott qui pourrait arriver et ça pourrait mettre en péril les exportations de cette entreprise-là. Maintenant, dans les faits, ça reste quand même un très gros fabricant. Si demain, on n'a plus la possibilité de se fournir auprès de Taiwan semi-conducteur, ça me semble très compliqué. Pour moi, je reste convaincu que c'est une entreprise dans laquelle il faut continuer, qui fait aussi la distribution de dividendes, même si le rendement de dividendes n'est pas exceptionnel, on est quand même dans de la recherche et développement. C'est logique aussi que cette entreprise souhaite investir ses gains dans le développement de sa boîte. Croissance, dividende, j'y étais. C'est un peu en dents de scie, mais bien que ça reste globalement stable, ça a surtout commencé depuis 2018. Moi, c'est une entreprise sur laquelle j'ai vraiment envie de renforcer encore une fois pour ce mois-ci puisque je reste convaincu que c'est tout simplement l'avenir. Là, j'ai prévu, on va le faire ensemble, on va passer encore une fois sur mon application Trade Republic. clic. Donc là, on va aller sur TSM. Alors, si ça veut bien, TSM, c'est, voilà. Donc, on est sur un prix à 95,10 euros. Moi, je vous avais acheté à 82,40 euros. Alors, on va juste le refaire juste ici. Alors, on retourne, donc on est sur l'application. voilà, Trade Republic, ça avait juste coupé, désolé pour ça. Donc, j'avais déjà neuf fractions achetées à 82,40 euros. Là, aujourd'hui, on est à 95,10 euros. On a une forte recommandation à l'achat, très clairement. Distribution dividende, voilà. J'ai prévu tout simplement de renforcer deux actions suivant acheter et c'est dans la poche. On va continuer. On va enchaîner sur la quatrième action. Donc là, on va y aller également ensemble. Je vais te partager de nouveau mon écran. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur une activité que j'avais, pareil, que j'ai déjà, comment dirais-je, que j'ai déjà, sur laquelle je me suis déjà positionné. Donc, pareil, c'est une entreprise qui fabrique des semi-conducteurs. Donc, on est dans le même principe. Mais là, cette fois-ci, on n'est pas sur la partie Taïwan. On est vraiment sur, eh bien, les États-Unis, en Europe et, encore une fois, en Asie-Pacifique. Donc là, pareil, on est sur un autre type d'entreprise, mais pareil, donc, voilà, les perspectives pourraient être meilleures. Bon, je ne vais pas vous faire tout le, toute l'étude de ça. Sinon, ça va durer des heures et des heures. L'objectif, c'est que vous ayez très rapidement une vue sur ce que je peux réaliser. Donc, on va regarder l'indice, donc, des recommandations à l'achat, une très forte progression depuis un an. Voilà, l'action est en plein développement. Dividende, alors, cette société-là, par contre, ne distribue pas de dividendes. Donc, c'est le seul bémol, on va dire. Aujourd'hui, on est sur son point le plus haut, mais je reste convaincu, encore une fois, vu la demande qu'il y a sur, voilà, l'IA perturber les industries, il y a un avantage limité, s'inquiète et son activité principale, voilà, changement, chaîne approvisionnement, voilà. Moi, je reste convaincu que c'est des entreprises qui, on a besoin d'elles, très clairement, avec tout ce qui arrive, l'intelligence artificielle, etc. pour moi, c'est des entreprises sur lesquelles continuer nos investissements. Donc là, ce que j'ai prévu, eh bien, on va le voir ensemble, on va passer encore une fois sur mon téléphone. Voilà. Donc, on va aller rechercher. Eh bien, voilà, Axelis Technologies. Donc, j'en ai déjà acheté deux que j'avais achetés à 110,20 euros. Et là, j'ai prévu, bien d'en prendre très exactement deux au prix de 142,65 euros. Et pareil, on a une très forte recommandation à l'achat sur cette entreprise. Je valide. Acheté. Et c'est dans la poche. On va enchaîner sur l'avant-dernière action. Donc là, c'est une nouvelle pour moi, une petite nouvelle que je n'avais pas l'habitude, que je n'avais toujours pas en portefeuille, mais sur laquelle je pense que là, il y a un bon point d'entrée. C'est, eh bien, vous avez compris, c'est Alibaba. Alibaba, donc entreprise chinoise. Je pense que, pareil, je n'ai pas à vous expliquer ce que c'est que cette entreprise, bien évidemment. Alors, le seul bémol de cette activité, c'est qu'elle ne distribue pas de dividendes, mais elle a bien baissé, très clairement. on est à moins 2,8%. On peut regarder la course depuis cinq ans, elle est quand même globalement basse. Alors, il n'est pas du tout improbable que cette action ne baisse pas encore un petit peu, mais je pense qu'on est arrivé quand même à un point de maturité puisqu'on voit bien que ça oscille quand même depuis maintenant, depuis le mois d'avril 2022, donc depuis plus d'un an. On est quand même sur, ça oscille, il y a des vagues hautes, basses, etc. Là, on est plutôt sur la fourchette basse. Donc là, j'ai envie de vous dire, vu les articles que j'ai pu un petit peu étudier avant de vous faire cette vidéo, ça me semble un bon point d'entrée. Voilà, pour moi, j'ai vraiment envie de tenter l'aventure avec cette action, avec Alibaba. Et ce que je vous propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on passe à nouveau sur mon écran. Hop, voilà, on va taper Baba, Alibaba. Donc, on est à 74,60€. Je n'avais pas encore d'action. Les analystes la voient très haut. D'ailleurs, une recommandation à l'achat à 93%. Et donc là, ce que j'ai prévu, c'est d'en prendre trois. Je valide, suivant, et c'est dans la poche. Voilà. Donc là, on est plutôt bon. J'ai juste vérifié mon solde afin d'être synchro par rapport à ce que j'ai prévu ensuite. Donc, il me reste ça. Ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être bon. Donc là, il me reste 217,21€ pour cette dernière action. Pareil, nouvelle action que je vais rentrer ce mois-ci. On va diversifier un petit peu. Et là, on va aller sur société Charles Schwab's. Alors, je vais vérifier que j'ai bien partagé mon écran. Oui, c'est bon. Donc là, très forte baisse. On l'a bien vu. Mars 2023, boum. Là, avec des gros vaux d'échange. On voit bien ici. On a des bonnes rentations à l'achat. Voilà, c'est une bonne affaire, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? Alors, en fait, ils ont des filiales, bien évidemment. Donc, ils fonctionnent avec une holding d'épargne et de crédit qui fournit des services de gestion de patrimoine, de courtage, en valeur mobilière, de banque, de gestion d'actifs, de garde et de conseil financier. La société opère dans deux segments, le service investisseur et les services de conseil. Elle offre des comptes de courtage avec négociation d'actions et de titres, revenus fixes, prêts sur marge, négociation d'options, négociation de contrats, etc. Donc, je vais vous la faire courte. Je pense que vous l'avez compris. Pour moi, c'est l'entreprise sur laquelle je veux aller. Qu'il y a distribution de dividendes également. On va aller voir. Voilà, on peut m'aller sur 10 ans. Voilà, donc on est quand même sur une progression régulière, mais même si ça a eu tendance sur 2021 à baisser. On est sur une entreprise, pour moi, qui est sur un plancher. puisqu'on peut regarder même sur 5 ans, voilà, on est quand même bien redescendu, même sur 10 ans. Voilà, on est quand même sur un niveau globalement bas. On est revenu sur les niveaux de 2019. Donc, pour moi, il y a encore une fois un bon point d'entrée ici. Donc, ce que je vous propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on passe sur mon téléphone et qu'on fasse, eh bien, eh bien, nos emplettes. On va faire nos courses. on aura dépensé 1 500 euros ce mois-ci, enfin, ce jour-ci. Donc, allez, on y retourne. SCHW, pardon, SCHW, voilà, Charles Schwab's. Donc, on est à 49,94 euros. On a une recommandation à l'achat qui est plutôt à 71%, voilà, distribution dividende. Et là, je vous ai prévu très exactement, eh bien, on va me prendre le solde. donc, je crois que ça fait 3, ça fait 150. Je me demande même si je ne vais pas en mettre 4. Voilà. On va mettre à 4, ce qui porte à 200,40 euros. Acheter, et c'est dans la poche. C'est tout bon. Voilà. Donc là, on a terminé. Donc, sur mon portefeuille, il me reste très exactement 16,01 euros. Eh bien, c'est très bien. Ça va rester en portefeuille pour le mois prochain. Mais voilà, j'ai terminé, eh bien, donc, mes investissements du mois. Donc, l'idée, encore une fois, chaque mois, c'est tout simplement de vous livrer ça, de partager avec vous en totale transparence ce qui se passe sur mon portefeuille. Et l'idée, c'est de renforcer tous les mois, tous les mois, tous les mois. Pour l'instant, je n'ai pas fait de sortie. Vous pourrez remarquer, je n'aurais vendu aucune action. Je suis vraiment dans une vision plutôt lointaine. Je me projette vraiment le plus loin possible. Je ne suis pas du tout là pour trader, etc. C'est plutôt pour diversifier mes actifs, placer mon argent. Plutôt qu'ils soient en banque et de sortir dans les meilleurs moments. Peut-être que je sortirai dans un an, dans quelques mois pour cette action, mais je n'y crois pas vraiment. Je pense que je suis vraiment dans une logique assez lointaine. Et encore une fois, c'est essayer de multiplier toutes ces distributions de dividendes chaque mois pour tout simplement venir à un moment donné dans quelques temps, je l'espère, pouvoir me générer des revenus passifs pour retirer une petite partie tous les mois et me constituer finalement une source de revenus passive pour le coup grâce à ces investissements en bourse. Les amis, on a terminé. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker. J'espère que ça vous inspire. Encore une fois, faites vos propres recherches personnelles. Bien évidemment, il n'y a pas une science exacte, mais j'essaie d'être le plus transparent et vous démontrer que c'est réellement possible. Et encore une fois, moi, je n'ai vraiment démarré de rien par rapport à ça. Je ne connaissais rien. Je me suis formé. J'ai appris. Je lis aussi beaucoup d'articles régulièrement et j'essaie de le partager en totale transparence avec vous, cette chaîne YouTube. J'ai encore beaucoup à apprendre, qu'on soit très clair, mais j'aime bien prendre une partie de mes gains et pouvoir un peu diversifier. Et j'espère que si à un moment donné, vous avez cette possibilité d'avoir de l'argent disponible, que vous fassiez cet effort. Je sais que ça vous paraît risqué, ça semble risqué, mais vous voyez quand même au quotidien, je vous le partage, pour l'instant, le risque, vous voyez très bien ce qui se passe. Ça va bientôt faire un an que je fais ces investissements. Et pour l'instant, je suis en positif. à un moment où c'est bien réalisé, je pense que c'est réellement possible. Mon fils aussi, que vous suivez cette chaîne YouTube, pareil, lui aussi, il a investi tous les mois une somme d'argent, alors moindre que ce que moi je fais, mais il a commencé à son petit niveau. Et c'est ce que je lui dis, tu seras bien content dans 10, 15, 20 ans de pouvoir disposer d'une somme d'argent qu'aura Philippe T. Puisque l'objectif, c'est aussi profiter des intérêts composés. Vous le savez, puisque chaque mois, l'argent que vous gagnez, vous le réinvestissez de manière automatique. Et c'est comme ça qu'on va chercher tout simplement la croissance grâce aux intérêts composés. Les amis, on a terminé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois sur une prochaine vidéo, le mois prochain pour les investissements en bourse et puis très prochainement dans les prochains jours pour une prochaine vidéo, cette fois-ci sur l'entrepreneuriat ou l'investissement dans l'immobilier, l'investissement locatif. Sur ce, portez-vous bien. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.